Ça fait deux mois que j'attends de vous tourner cette vidéo, j'ai trop hâte de vous parler du roman du jour. Salut à tous ! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver face à un livre qui vous chamboule tellement que vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions ? Un roman mais tellement puissant qu'en fait vous n'avez qu'une envie, c'est de vous lever et de vous battre. Ça a été mon cas il y a deux mois et j'ai fortement envie de vous parler de ce récit inspirant. J'ai eu la chance de découvrir ce roman un petit peu avant sa sortie, Vianette Gallet. La maison d'édition a accepté ma demande et je suis mais alors super contente, merci à eux. Honnêtement, je ne m'attendais pas à un tel coup de cœur et pourtant je suis ressortie de l'histoire avec des étoiles plein les yeux. Et beaucoup de rage aussi, beaucoup beaucoup. Aujourd'hui je viens donc vous parler de Furia. C'est écrit par Yamil Sayed Mendez, c'est traduit par Marie Tiolle et c'est aux éditions Slalom. Avant de commencer, je tenais à vous dire que si vous êtes curieux, j'ai pu interviewer l'autrice de Furia. C'est disponible sur mon blog, c'est pour ça aussi que j'ai mis deux mois à faire cette vidéo. J'attendais les réponses de Yamil Sayed Mendez pour pouvoir tourner ma chronique. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur les combats qui sont menés dans Furia, je vous conseille fortement d'aller sur mon blog. Le lien est en description. Camilla, dit Furia sur le terrain, est une star montante du football féminin. Elle est très douée. Néanmoins, si dans le barrio où vit Camilla, le talent permet aux garçons de sortir de la misère, c'est pas le cas des filles. Non, non, non. Évidemment, l'adolescente n'a pas le droit de faire du foot. C'est interdit, c'est une femme. Elle ne doit pas faire ces choses-là. Il y a plein de choses qu'elle ne doit pas faire. Vous allez le découvrir avec le livre, mais ça m'a tendu. Camilla ne peut donc pas dire qu'elle a envie de devenir une star du football, bien évidemment. Lorsque son ancien petit ami, qui est devenu une star du football, revient au pays, il y a deux choix qui s'offrent à Camilla. Soit elle le suit et elle ne manquera de rien, mais elle dépendra de lui pour tout. Soit elle a fait le choix de se battre pour devenir une footballeuse, être repérée par un recruteur et vivre de sa passion, quoi. Il est temps pour Furia de bousculer les mœurs et de se battre pour ce en quoi elle croit. On va parler de la couverture. Moi j'aime beaucoup sa simplicité, ça va droit au but, on n'en demande pas plus. Je dois avouer que c'est également un de mes styles graphiques préférés, donc c'est aussi pour ça que j'apprécie la couverture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de détails, mais en même temps on sait où on va et on a l'ambiance. Les couleurs sont plutôt froides, alors que personnellement, pour aller avec le caractère de Camilla et surtout avec l'Argentine, j'aurais mis des couleurs chaudes. Ça c'est juste un détail, mais c'est vrai que je me suis dit, c'est des couleurs assez froides pour l'Argentine, pour le feu, pour la passion, voilà. Bien évidemment au centre, on retrouve Camilla avec son ballon entre les mains, très symbolique. C'est bien l'objet qui représente le mieux l'histoire, parce que tout part du football pour évoquer plein d'idées de sociétés différentes. En découvrant le roman, je me suis rendu compte que la Camilla de l'illustration correspondait plutôt bien au personnage qui était dans le livre, donc on valide. Le découpage, c'est celui d'un roman classique, on voit l'histoire du point de vue de Camilla. La plume de l'autrice est aussi puissante que toutes les idées qu'elle a mises dans cette histoire, vraiment, j'ai envie de dire qu'elle enflamme les lectrices et les lecteurs. Elle n'hésite pas à rentrer au cœur du sujet, à aborder des thèmes difficiles et en même temps, elle sait mettre des petits moments de douceur. Ça fait du bien au lecteur, ça le repose. Cette histoire, elle est énergique, c'est ponctué de rebondissements, vraiment impossible de s'ennuyer. La perfection aurait pu être atteint par la maison d'édition s'ils avaient mis des petits trigger warnings, parce que j'ai parlé de certains thèmes à des copines, et il y en a une, par exemple, qui m'a dit, mais jamais de la vie, je lirai ce livre, parce que tel thème, moi je peux pas, j'y arrive pas, c'est trop dur pour moi. Donc peut-être éventuellement mettre des trigger warnings, ça serait chouette. Parce que moi, en lisant le résumé, je ne m'attendais pas non plus à ce que ce thème soit évoqué, et peut-être que j'aurais aimé le savoir. Le seul aspect qui m'inquiétait, c'était le sport. Ah, je ne suis pas une grande sportive, je ne regarde pas le sport, sauf si c'est de très grosses compétitions, et qu'il n'y a rien d'autre à regarder la télévision. Quand je regarde la télévision, parce que c'est quand même très rare. Je me disais que, à aucun moment, je n'arriverais à me connecter à Camilla, à m'attacher à elle, parce qu'on a des univers beaucoup trop différents. Et pourtant, étonnamment, avec tous les thèmes qui ont été abordés à travers ce livre, j'ai créé un lien avec Camilla, presque immédiatement. La flamme qu'elle possède en elle, sa puissance, son envie de se battre, vraiment, elle est très inspirante. Et ça nous rappelle aussi qu'il y a des combats qui ne sont pas encore gagnés, quoi. Ça rappelle pourquoi, encore aujourd'hui, on continue de se battre. Et ce qui est assez amusant, ou ironique, je ne sais pas, c'est que le jour où j'ai écrit cette chronique de Furia, c'était la journée internationale des droits de la femme. Et je trouve que, vraiment, ce livre correspond parfaitement à cette journée. On n'aborde pas le football comme une simple activité, mais comme une manière de dénoncer plusieurs problèmes de la société. Ça permet de taper dans des thèmes vraiment profonds. J'ai été portée par la plume Imagie de l'Autrice, j'ai voyagé en Argentine, j'ai voyagé à Rosario, plus précisément, vu que c'est la ville dont on parle dans cette histoire, et c'est également la ville natale de l'Autrice. Je trouve ça génial. Pour moi, il y a quelque chose d'unique de découvrir des lieux à travers des personnes qui y ont vécu. Vous connaissez ma passion pour rechercher les lieux sur Internet. Dès que je lis un roman, maintenant, je cherche les lieux pour avoir vraiment l'ambiance. Et j'avoue qu'il y a un bâtiment dans l'histoire qui a retenu mon attention et qui s'appelle Buen Pastor. Ce nom ne me disait rien, bien évidemment, mais grâce au récit, et bien j'ai découvert l'historique de ce bâtiment et j'ai été totalement fascinée. Je savais que ce genre d'établissement existait, mais j'avoue que je ne m'étais jamais penchée dessus. L'historique est terrible. Je ne vais pas vous dire ce qu'est le bâtiment Buen Pastor, je vous laisse découvrir, mais vraiment, le passé de ce bâtiment est terrible. Et aujourd'hui, c'est un bâtiment qui a eu un second souffle, en fait, et qui fait des choses bien. C'est désormais un établissement qui accueille des jeunes, qui est une sorte de refuge pour eux. Et ça, c'est vraiment chouette. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse faire vos recherches ou lire le livre, c'est encore mieux. Mais vraiment, j'ai été... Wouah ! J'ai été sans voix face au talent de l'autrice pour évoquer des thèmes aussi pertinents et avec autant de réalisme. Les sujets sociaux qui sont abordés dans ce roman, ils sont quand même très actuels. C'est poignant, on ne peut pas s'empêcher d'être en colère, vraiment. Je fumais littéralement en lisant ce roman. J'avais envie, mais, de rentrer dedans et de tout casser. À travers Camilla, mais pas seulement d'ailleurs, à travers plein de personnages féminins de ce roman, on évoque la condition de la femme, l'émancipation féminine. Et ça, c'est super important. J'ai été outrée de la manière dont les femmes sont perçues. Leur traitement, en fait, je... Je n'avais pas les mots. Je me suis dit, on est à une autre époque, là. C'est impossible que ce soit au XXIe siècle. Et si, si, c'est au XXIe siècle. Je dirais que ça se trouve entre 2015 et 2016. Alors, je n'invente pas une date comme ça, mais je vous expliquerai après pourquoi cette date précisément me vient en tête. Dire à une jeune fille qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut dans la vie... Mais... On est au Moyen-Âge, on est où, là ? Et c'est pas parce qu'elle n'en a pas les capacités, mais c'est parce que c'est une fille. Et vraiment, mais... Je vous jure, je me suis énervée tout du long du roman. Ça a mis... Ah ! J'étais enragée. Là, on est en 2023, mais même en 2016 ou en 2015, à aucun moment dans ma tête, je peux imaginer quelqu'un dire « Tu ne peux pas faire ce que tu veux de ta vie parce que tu es une fille. » Évidemment, vous l'aurez bien compris. Il y a du machisme. Il y a de la masculinité toxique, en veux-tu, en voilà. Vraiment, ça met la rage. Tout le long du roman, j'ai eu envie d'exploser. En quoi le fait qu'une adolescente veuille devenir footballeuse professionnelle est un problème pour ta petite vie ? Pourquoi elle doit sacrifier ses rêves plutôt que ceux des hommes présents dans sa vie ? Enfin, pourquoi c'est elle qui doit subir, en fait ? J'estime que les mots « pertinence » et « sensibilisation », c'est ce qui va le mieux avec ce roman de Yamil Sayed-Mendez. Elle parle de la charge mentale, de la pression, de la pauvreté, du masculinisme, du machisme, de la condition de la femme, de l'émancipation féminine, du féminisme, des violences physiques et mentales. Bref, en fait, on ne peut être qu'impressionné par tous les thèmes qu'elle a traités. Mais avec intelligence et surtout, c'est super bien travaillé. On ressent vraiment comme un besoin de l'autrice de s'exprimer sur ses injustices, sur finalement ses faits sociaux qui sont un peu mis sous le tapis. J'ai trouvé très intéressant le fait qu'elle ait ancré son histoire avec le mouvement social Ni Una Menos. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ni Una Menos, ça correspond à des manifestations massives qu'il y a pu y avoir en 2015 et en 2016. C'est pour ça que je vous ai donné ces dates il y a un petit moment déjà. Ça a eu lieu dans plusieurs villes, en Argentine, en Uruguay, au Chili, en Espagne, je crois qu'au Pérou aussi. Le but, en fait, c'était de protester contre les violences faites aux femmes et contre les féminicides, bien évidemment. Le symbole de ce mouvement, c'est un foulard vert et il faut savoir que ce foulard vert, vous allez le retrouver tout au long de l'histoire. Et je le trouve super important, donc vraiment, gardez un oeil sur ce foulard vert. Malgré des thèmes sensibles, l'autrice n'oublie pas de rajouter une petite romance, histoire d'adoucir les choses. J'avoue que cette relation m'a fait passer par toutes les émotions possibles. Ma grande peur, c'était qu'on tombe dans le cliché. Vraiment, le côté fleur bleue, etc. Je n'en voulais pas. Pour moi, ce roman était beaucoup trop poignant, beaucoup trop pertinent pour avoir une romance qui prenne trop de place. Heureusement, ça n'est pas arrivé. Pour moi, cette relation, elle n'est pas arrivée comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que la relation de Diego et Camilla, elle apporte un sens à l'histoire et elle permet également d'apporter des sujets très intéressants. Ça permet de parler de certains thèmes. A aucun moment, je me suis imaginé que cette histoire d'amour nous mènerait à des domaines sociaux aussi profonds. De mon point de vue, le personnage de Camilla rentre dans la catégorie des meilleurs personnages féminins que je n'ai jamais lus. C'est littéralement un excellent modèle pour les adolescentes. Je vous incite fortement à le lire. C'est un personnage qui est passionné, qui est passionnant, et vraiment, elle porte des idées que j'apprécie énormément. J'ai adoré son côté furia, le fait qu'elle vive tout avec passion. C'est vraiment la plus grande qualité à mes yeux de Camilla. Elle s'élève contre le sexisme, contre le machisme, contre la misogynie. Elle ouvre sa bouche. C'est tellement agréable d'avoir une héroïne qui se bouge. Elle est forte, elle est intelligente, elle est profondément humaine. Vraiment, je l'ai adoré du début à la fin. J'ai eu du mal avec l'entourage de Camilla, mais j'ai vraiment fini par apprécier sa mère. Au fur et à mesure, il y a des portraits qui se dressent devant nos yeux, et ça nous permet de nous faire notre propre opinion. Par exemple, la romance de Camilla, Diego, moi, je ne l'apprécie pas énormément. Je ne parle même pas de son frère ou de son père. J'ai eu beaucoup de tendresse pour les enfants de ce roman, parce qu'il y a ce côté innocent. Ils ne se rendent pas vraiment compte des choses pour la plupart, donc c'est mignon. Ça, c'était mignon. Je ne vais pas trop approfondir mon avis sur les personnages. Mon but, ce n'est pas de vous spoiler, mais de vous donner envie de découvrir le livre. Donc, je vous incite fortement à le lire. Il est excellent. Vous allez vous énerver, bien sûr, c'est normal. Mais vraiment, lisez ce livre. Il est génial. Encore une fois, je vous incite à aller sur le blog si jamais vous voulez découvrir l'interview avec Yamil Sayan-Mendez. Vraiment, je pense avoir posé des questions assez pertinentes sur le livre, et ça vous permettra aussi d'en découvrir un petit peu plus sur Furia, sans être spoilé. Ça, c'était ma demande. C'est sans être spoilé. Personnellement, je pense que Furia laissera à jamais une trace en moi, et je pense que ça va être le cas pour bon nombre de lectrices et de lecteurs. On ne peut pas ne pas réagir face à ce récit. Les thèmes sont trop puissants, sont trop profonds. Ils sont tellement bien amenés, d'ailleurs. C'est incroyable. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que Camilla va inspirer un bon nombre de jeunes filles. C'est une évidence. Si on prend la peine de lire ce livre, c'est une évidence. Une histoire comme celle-ci, aussi profonde, aussi importante, il faut qu'elle soit mise en avant. Je vous la conseille les yeux fermés, vraiment. Je sais que ça va vous plaire. Je n'ai aucun doute là-dessus. Prenez le temps de lire Furia, je vous en supplie. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501